Cette vidéo est sponsorisée par tous les tipeurs qui me soutiennent sur uTip, merci et bonne vidéo ! Hmm, en attendant que j'arrive à maîtriser ce satané micro-cravate, je vais utiliser la technique du YouTuber lambda, c'est-à-dire filmer avec un micro dégueulasse qui prend la moitié de l'image, et avec pas mal de distorsions. Bonjour ! Non, je déconne pour les distorsions, c'est vraiment pas de couilles ces trucs. En mars dernier, 10 ans jour pour jour après la sortie du précédent volet, est sorti en accès anticipé le nouvel opus de la série des Mount & Blade, Mount & Blade 2, Bannerlords. Ouais, ce sera fait attendre. Parce que mine de rien, après les deux premiers volets sortis en 2008 et 2010, ça fait depuis 2012 qu'on sait qu'une suite était en chantier, et pendant une très longue période, plusieurs années, on a plus d'infos. Et ça, c'est généralement pas bon signe. J'avais d'ailleurs personnellement fait le deuil d'une éventuelle suite depuis longtemps. En réalité, le temps de production et l'avenir incertain du jeu s'explique assez facilement. Déjà, il faut bien comprendre que le studio derrière la série des Mount & Blade est depuis le début en tant que logiciel shareware un studio turc, basé plus précisément à l'Université Technopolis d'Ankara. Et le succès de la série et les millions vendus n'ont pas changé ça. Le studio Tell World Entertainment est simplement passé sous le giron de l'éditeur Paradox en 2008 pour la diffusion. Oui, les mêmes mecs derrière les Europa Universalis. Mais je précise bien qu'on parle là uniquement de diffusion, la liberté créative restant totalement à Tell World. Et le problème, c'est que c'est un studio turc. Et que malheureusement, la Turquie souffre depuis maintenant plus de dix ans de troubles sociaux, économiques et politiques. Et que fatalement, ça impacte les projets d'envergure internationale. Mais si c'était que ça le problème ? Alors, visiblement, ils auraient commencé à bosser sur une version modifiée du premier moteur. Puis au bout de trois ans, auraient recommencé à zéro parce que c'était trop complexe de faire ce qu'ils voulaient. Ensuite, ils auraient passé deux ans à organiser un switch de moteur, puis encore deux ans pour le rendre le plus parfait et mode friendly possible. Ce qui fait quand même sept ans de dev pour des fonctionnalités qui sont pas directement des aspects visibles aux joueurs. Donc rendu en 2019, beaucoup de temps avait été perdu. C'est pour ça qu'en 2020, le jeu est sorti en Early Access. Mais du coup, est-ce que le jeu a souffert de ces délais ? Est-ce que c'est une coquille vide attendue trop longtemps ou un vrai jeu ? Sur le principe, Bannerlord reste dans la droite lignée des deux précédents volets. Vous incarnez un aventurier dans les terres médiévales imaginaires mais non fantastiques de Calradia. Une sorte d'Europe Moyen-âgeuse, avec ses peuples et royaumes ressemblant au nôtre. On y trouve un peuple des steppes, un peuple nordique, un équivalent des sarrasins, etc. Et c'est dans ce contexte limite historique que votre personnage évolue. Au départ, vous pouvez bien évidemment choisir son sexe, son apparence, mais aussi son histoire jusqu'au début de votre aventure. Ce qui influencera ses caractéristiques de début de partie. Ensuite, vous êtes lâché sur ce continent hostile avec pour seul réel objectif, votre ambition. Et à partir de là, vous pourrez vous balader en faisant un peu ce que vous voulez. Participez à des tournois pour gagner en réputation et en argent, recruter des compagnons, entraîner des troupes, conduire des caravanes de commerce, forger des armes, participer à des escarmouches, des sièges, des batailles rangées, aider des paysans à résoudre leurs problèmes. Ou même si vous vous sentez chaud, fondez votre propre royaume. Le jeu n'étant vraiment pas évident, généralement démarrer en tant que simple vassal d'un royaume pour se faire une place dans la haute, c'est une option plus simple. Et une fois intégré dans un royaume, c'est limite un autre jeu qui s'offre à vous. La gestion d'un ou plusieurs fiefs qui vous rapporteront de l'argent mais qu'il faudra entretenir et protéger, vous pourrez participer à des prises de villes et des batailles absolument épiques, séparer votre clan en groupe autonome pour accroître votre pouvoir, vous marier pour nouer des alliances… Bref, la vision macro se met en place et c'est super cool. Donc ouais, en soit Banner Lords ressemble beaucoup au précédent jeu, mais il est tellement mieux ! Plus beau, clairement les environnements et ambiances sont magnifiques et bien plus diversifiés, surtout comparé à Warband. Même si on reste sur du très statique, ambiance de ouf à la taverne. Et les visages me font vraiment rigoler. Non sérieux, regardez ces tronches. Le random du jeu fait des merveilles. Avec une meilleure ergonomie, tout ce qui est gestion d'unités, d'équipements ou de clans, c'est largement mieux. Même si des fois ça sent quand même clairement l'usine à gaz, comme par exemple avec la gestion des stocks de nourriture des armées ou des sous-groupes de clans. Le côté RPG est plus poussé, il y a des vrais arbres de talent avec différents systèmes et techniques de nivellation. Il y a plus de choses à faire, que ce soit en terme de gestion médiévale ou de combat. Ce qu'on peut faire avec le système de tactique est assez fou. Même si je mets une réserve sur les quêtes qui manquent clairement de diversité. Et en vrai, c'est assez bluffant. Clairement, quand j'ai entendu Early Access à 50 boules, j'ai vraiment eu peur. Pour moi, ça sentait le projet foireux à plein nez. Recommencé trois fois, complètement bugué, plus une thune en réserve, et qui du coup tente désespérément de survivre en faisant une sortie d'urgence sur Steam. Mais en fait, pas du tout. Et c'est même assez impressionnant. Petit aparté. J'étais en train de monter la vidéo que vous êtes en train de visionner, quand j'ai fait quelque chose que d'habitude je fais en amont, mais bon, là, je l'ai pas fait. Allez voir les critiques d'autres joueurs. Donc, je suis passé sur jeuxvideo.com, et là, surprise ! Les critiques ne sont pas bonnes du tout. La moyenne est à peine à 10, et globalement, les gens sont pas très contents. Ce qui me fait me poser des questions, parce que dans la suite, vous le verrez, bah moi, j'ai franchement bien aimé. Du coup, je suis très positif sur le jeu. Le jeu a des problèmes objectifs, évidemment. Mais ce qui m'étonne, c'est que pas mal d'autres joueurs ont remonté des points comme négatifs, alors que moi, j'ai bien aimé ces mêmes points. En mettant de côté tout ce qui concerne le multijoueur. Il évolue trop vite, ça change tout le temps, et c'est pas ce qui m'intéresse dans ce jeu. D'ailleurs, j'en parle même pas dans ce test. Du coup, voilà, je suis un peu dubitatif sur mon propre avis. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose, mais je sais pas quoi. Peut-être que j'ai été trop conciliant ou trop indulgent ? Je sais pas. Je ne peux de ce fait que vous recommander de bien vous renseigner avant de passer éventuellement à la caisse. Bref, fin de la partée. Alors clairement, il manque des trucs. Il y a de la place pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations, qui sont d'ailleurs détaillées régulièrement dans les devblogs. Je pense là notamment au contenu aléatoire, type les quêtes. Evidemment, il y a aussi beaucoup beaucoup de bugs, mais finalement assez peu de bugs qui font cracher ou bloquant. En tout cas, sur ma bécane, tant que je ne touchais pas trop aux settings, ça allait. Visiblement, le menu des paramètres est un peu tout cassé par contre. Metal Worlds est réactif. Les types pondent des patchs très régulièrement, ils semblent avoir une vision claire de ce qu'ils veulent. Ça avance ! Et franchement, ça fait très plaisir de voir que toutes ces années d'efforts de leur part et d'attente de la nôtre ont donné un jeu déjà bon et qui a encore plus de potentiel. Même si cela ne l'empêche pas d'avoir des défauts en dehors de son côté Early Access, évidemment. L'IA du jeu qui a tendance à faire un peu n'importe quoi sur la carte du monde, notamment quand vous essayez de faire faire quelque chose de cohérent et de pas trop suicidaire à une grosse armée. L'équilibrage du jeu, la cavalerie étant toujours aussi craquée, même si d'un point de vue réaliste, tant que les armes à feu n'ont pas été inventées, c'est assez normal. Le système de points de compétence et de niveau qui est un bordel à comprendre la première fois. Le journal de logs qui devient vite illisible une fois dans les hautes sphères du pouvoir. Les autres états qui déclarent la guerre et la paix tous les deux jours. Le manque de diversité dans les contenus répétables, etc. Mais en fait, le plus gros problème que je trouve au jeu et qui en réalité n'est pas vraiment un problème, c'est sa courbe de difficulté. Et c'est l'occasion pour moi de faire un petit cours de game design sur la théorie des courbes de difficulté. La mesure de la difficulté dans les jeux vidéo est un domaine fascinant qui peut vite être compliqué, mais la base est très simple. En gros, la courbe de difficulté d'un jeu peut se représenter de cette manière. Un escalier progressif au cours du temps. Chaque palier étant l'introduction d'un nouvel élément de gameplay censé corser le jeu. Alors personnellement, je ne suis pas trop d'accord avec cette vision parce que je la trouve très réductrice. Par exemple, elle ne tient pas compte du level design qui peut être par moments plus dur sans introduire une nouvelle composante de gameplay, ou même la notion de boss qui n'est pas représentée ainsi. Pour moi, une courbe plus raccord serait quelque chose comme ça. Mais l'idée de base, c'est qu'au début, c'est simple et que ça se complexifie au fur et à mesure du temps. C'est très facile à comprendre, c'est même ce qu'on attend généralement d'un jeu vidéo. Sauf qu'ici, il s'agit d'une courbe théorique absolue, c'est-à-dire qu'elle ne tient pas compte de la perception du joueur. Tout joueur normalement constitué va intégrer les éléments du jeu pour en faire sien au fur et à mesure qu'il y joue. Il va comprendre comment ça fonctionne, les mécanismes, devenir meilleur pour anticiper les problèmes, plus rapide pour réaliser les actions. En bref, il va gagner de l'expérience. Il va apprendre au fur et à mesure comment mieux jouer au jeu. Ce qui fait que ce qui était théoriquement difficile, avec le temps, le devient beaucoup moins. Et donc la courbe de difficulté relative, elle a plutôt cette gueule-là dans un jeu à peu près bien équilibré. Dans un jeu au bon feeling, la difficulté relative est toujours grosso merdo la même. Avec des petits points d'accroche et de relâchement de temps en temps bien entendu. L'idée étant que les plus gros challenges doivent à peine dépasser le niveau du joueur. Il ne doit pas trop avoir le sentiment de rouler sur le jeu ou de se faire rouler dessus. Sinon c'est souvent synonyme de frustration et donc de risque de lâcher le jeu. Petite parenthèse, ce n'est pas toujours le cas. Certains jeux sont explicitement designés pour t'en mettre plein la gueule dès le début ou pour être une promenade de santé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la norme. La norme, c'est ne pas brusquer le joueur, l'accompagner, le challenger sans le frustrer. Le réglage de la hauteur de la courbe se fait généralement avec les paramètres. Facile, normale, intermédiaire, difficile, etc. Ça va régler la hauteur de la courbe constante relative. Et voilà la courbe de difficulté en théorie, c'est ça. Une courbe absolue toujours ascendante et une courbe relative globalement constante. Si vous voulez creuser ce sujet fascinant, je vous ai mis en description un lien vers une thèse en français d'un certain Guillaume Le Vieux qui traite justement de cette question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les jeux considérés comme déséquilibrés sur la question de la difficulté ne sont pas forcément des mauvais jeux. Par contre, les études tentent à montrer que les joueurs se déclarant comme insatisfaits le faisaient plus souvent sur des jeux considérés comme déséquilibrés. Cependant, l'inverse n'est pas vrai car de nombreux paramètres autres que la difficulté rentrent en jeu. Mais bref, pour en revenir à Banner Lords, son gros problème à lui, c'est que sa courbe de difficulté est complètement cassée. Elle a plutôt cette gueule là. Et c'est assez logique en fait. Ben ouais, dans Banner Lords vous incarnez un aventurier dans un monde médiéval. Vous avez beau prédéfinir un background descendant de nobles déchus, dans tous les cas vous démarrez en tant que troupion. Avec un peu plus de force et d'argent que le Pékin de base, mais vous êtes à mille lieues d'être l'empereur de Kalradia. Parce que c'est le principe du jeu. Sauf que Kalradia vous a pas attendu pour ce faire. Y'a déjà des empires, des groupes largement mieux armés et expérimentés que vous, et globalement rien qu'une petite bande de bandits à moitié à poil est en capacité de vous casser les dents sans trop de difficulté si vous êtes tout seul. Et en début de partie, vous l'êtes tout seul. Ce qui fait que le démarrage du jeu soit bien au moins les 5 premières heures, vous allez en chier. Clairement j'ai pas rigolé sur mes débuts de partie. En tout cas, tant que je réglais pas le jeu en mode très facile. Votre verso est faible pendant un très long moment, la thune disparaît affreusement vite, n'importe quel groupe adverse est toujours plus balèze que vous, avec parfois des mauvaises surprises du type le camp de bandits des montagnes que vous pensiez être tranquille à faire. Ah bah non en fait, pas tranquille du tout, ces mecs peuvent faire du 1v4 facile. Et donc le wipe de votre équipe est particulièrement fréquent au début de jeu. En fait, y'a qu'à partir du moment où vous obtenez votre premier fief que ça devient plus tranquille, et que la partie que je considère comme marrante commence. Sauf que clairement à ce niveau là c'est déjà bien plus facile. Plus complexe bien sûr, y'a beaucoup plus de choses à gérer, mais plus facile et moins risqué car avec beaucoup plus de backup derrière. Ce qui est totalement raccord avec le côté roleplay du jeu, puisqu'à ce niveau là vous êtes un lord fort et respecté, et que généralement les riches et puissants de tout temps, même dans la vraie vie, même quand ils se font chopper, ben ils se font pas trop emmerder. Ce qui est totalement injuste, on est d'accord, mais en soit ce n'est pas irréaliste, et la courbe de difficulté inversée du jeu fait sens par rapport à l'univers dépeint. Donc c'est pas un vrai défaut, puisque je vois pas comment il aurait pu en être autrement. Enfin si, on aurait pu commencer en tant que dirigeant, mais ça serait plus un Mount & Blade. C'est pas un réel défaut, certes, mais faut bien être conscient que vous allez clairement en chier au début. Enfin bref, Mount & Blade II Bannerlords, c'est un très grand oui. Même en Early Access, le jeu tient parfaitement ses promesses de successeur à Warband. L'update graphique est très impressionnant, on retrouve tout ce qui faisait l'intérêt de ses précédents volets, les combats sont à la fois bourrin, dynamiques et tactiques, les nouveaux gameplays sont assez bien fichus et surtout permettent d'étoffer les possibilités du jeu de base, on est plus que jamais plongé dans une ambiance bénévale semi-réaliste, avec un bon gros côté RPG assez poussé. La gestion des mods gros points forts de la série semble sur de très bons rails, le endgame est encore plus prenant que celui de Warband, on regrettera surtout le manque de support VF officiel et les nombreux bugs inhérents à son statut d'early access. Mais à part ça, on est sur un bon jeu, et surtout une excellente surprise que l'on attendait plus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. J'ai longtemps hésité à faire une vidéo sur ce jeu, notamment parce que c'est une early access et que ce genre de jeu a tendance à évoluer très vite. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas parlé du multijoueur. Mais le jeu était bon de base et j'avais des trucs à dire dessus. Du coup voilà, je me suis dit en souvenir de mes vieilles années de vidéastes à faire des let's play sur Warband, j'allais faire un petit quelque chose dessus. Et je ne vais pas vous le cacher, c'était aussi pour ne pas vous laisser trop longtemps sans vidéo, pendant que je prépare ma grosse grosse vidéo sur la pollution et le jeu vidéo. Oui d'ailleurs à ce sujet, cette grosse vidéo ne sortira clairement pas fin septembre. Peut-être même même pas fin octobre. Oui pour l'instant j'en suis toujours à l'écriture parce que c'est un sujet que je ne maîtrise en fait pas du tout. Enfin je suis informaticien, je ne suis pas expert en écologie de l'informatique, je ne suis pas expert en écologie, du coup il faut que je me forme sur pas mal de sujets. En fait je pensais que ça allait être un sujet qui était gros mais condensable en 20-30 minutes. Or c'est pas du tout le cas, là je suis à plus d'une heure de vidéos écrites et franchement je ne vois pas comment je peux condenser plus que ça. En tout cas sans couper des parties qui du coup manqueraient clairement à la compréhension générale du sujet. Donc voilà, je bosse toujours dessus mais évidemment ça prend un temps monstre. Du coup je profite au passage des sorties intéressantes de septembre pour faire quelques vidéos tests. Ça prend pas longtemps à faire et ça me permet de pas disparaître pendant deux mois et demi. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, passer sur mon utip ou me tipez de quelques bats. Et surtout, le plus important, partagez la vidéo, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Sur ce, je vous retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, portez vous bien ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !